Yo tout le monde, c'est Oxor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du mois de ProCycliste sur PCM 2016, très content de vous retrouver les amis, on va continuer donc notre petite saison, j'ai vu les retours également sur la facecam, sur la webcam et tout, qu'il y a donc désormais sous les épisodes, avec le fond vert derrière, donc pour rentrer en incrustation, vous êtes pour la plupart à 99% satisfait, très content d'avoir la webcam, il y a une personne je crois dans le tag qui m'a dit que ça apporte rien, je ne vais pas dire qu'il a tort, il a droit de donner son avis, c'est normal, en plus il n'a pas insulté, il a apporté un avis, voilà, pas vraiment constructif, mais il a dit que ça apporte rien, je ne peux pas aller vraiment dans le sens où c'est vrai que ça apporte quelque chose de fou, ça n'apporte pas grand chose, mais c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, c'est pour vous, et ça fait une petite distraction en plus sur la vidéo, ça ne mange pas de pain, ça me fait un peu plus de montage, mais moi ça me fait travailler un peu plus, et je prends plus d'envie lorsqu'il y a un peu plus de travail à faire, que des montages bêtes et méchants, donc là voilà, ça fait un petit travail en plus, ça ne me dérange pas, donc, puis voilà, ça vous permet, pour ceux qui ne m'avaient peut-être jamais vu en webcam, de me voir, ça vous fait plaisir, moi personnellement, ça ne me dérange pas de mettre la webcam, donc dites-le moi encore en commentaire, si vraiment il y a 99% des gens qui disent, non, on ne veut pas de la webcam, on s'en bat les couilles, je t'enlèverai, par contre, s'il y a encore des gens qui disent, ouais, c'est cool, vraiment, continue comme ça, ça fait plaisir de te voir en webcam, etc., etc., il n'y a pas de soucis, je la mettrai, après c'est vrai que je trouve, bon, en même temps, beaucoup de youtubeurs le font, c'est vrai, ça donne un côté un peu plus, comment dire, proche des abonnés, au moins, ce n'est pas qu'une voix que vous entendez, vous pouvez mettre un visage, il y a un visage où il y a des sentiments qui se dégagent, etc., ce n'est pas le fait de mettre ma gueule dans la vidéo, que ça va me faire bander, avoir une truc énorme comme ça, et que je vais être dingue, parce que je serai reconnu, non, je trouve que ça donne quelque chose en plus, ça permet d'être plus proche de vous, peut-être, et de ne pas avoir qu'une seule voix qui parle, et on ne sait pas qui c'est qui parle, voilà, donc, moi, je trouve que c'est cool, ça apporte quelque chose de sympathique, de convivial, et puis on ne se prend pas la tête, voilà, eh bien, c'est parti, je ne sais plus où on en était, en toute franchise, je crois qu'on était à la Volta, je crois, donc, le tour de Burgos, c'est terminé, là, j'ai, non, pas terminé, il y a le contrôle à la montre, effectivement, ben, on va le faire, tranquillement, donc, en 2019, la prochaine saison, j'aurais, j'aurais, j'aurais quel âge ? Donc, moi, j'ai mis le même âge que j'ai en vrai, c'est-à-dire, je suis né le 24 octobre, donc, ça veut dire qu'en fin de saison, j'aurai, prochaine, j'aurai 25 ans, parce que là, j'ai 23 ans, donc, j'aurai 24 cette année, 25 l'année prochaine, euh, donc, j'ai 23 ans, l'année prochaine, 2019, ça sera ma dernière saison où je peux avoir les maillots de meilleur jeune, donc, faudrait vraiment, si c'est possible, d'avoir le maillot de meilleur jeune sur la Volta, cette saison, ça va être l'objectif numéro 1, numéro 1, après, s'il y a la Tour, ça va être compliqué, j'aimerais vraiment avoir tous les maillots de meilleur jeune, Tour de France, le Giro, et la Volta, parce qu'après, ça sera impossible, je pense que vous êtes d'accord, on va tester, on verra, tant pis, si on n'y arrive pas, c'est comme ça, en tout cas, on va aller sur le contrôle à montre du Tour de Burgos, avec un petit zoom sur nous, le pari de la rédaction, s'il, si, pardon, s'il ne passe pas à côté de sa performance, ce qui m'arrive très souvent, Oxford peut réaliser le bon coup de la journée en faisant un gros rapproché au général, voire mieux, ils sont un petit peu, voilà, hein, ils ont faim, les journalistes, mais voilà, l'interview également de Vanguard Run, je vous la laisse lire, il n'y a pas de souci, vous mettez pause, et les favoris du jour, c'est parti pour, eh bien, cette étape, la dernière étape du Tour de Burgos, allez, c'est parti pour, eh bien, ce contre-la-monte, le petit signe de croix de Lopez, et c'est parti pour lui, donc, un deuxième signe de croix, donc, il en fait beaucoup, il en fait un peu trop, hein, donc, il y a 10 km 200, a priori, sur ce contre-la-monte, ça va être très difficile de prendre les deux minutes qu'il me manque sur Talanski, on peut faire certes un très beau rapproché au général, je pense, je pense, hein, parce que Dombrowski, c'est pas sa tasse de thé, par contre, Roglic, il aime bien le coup, contre-la-monte, Racing, c'est un spécialiste également, il aime bien, Rosson, on peut lui reprendre du temps, TJ, il adore le contre-la-monte, Contador, il aime bien le contre-la-monte, et Talanski aussi, on peut peut-être faire sixième du Tour de Burgos, on verra, je sais pas, franchement, sur 10 km, si on peut reprendre beaucoup de temps, franchement, je dirais que non, à en croire, les, voilà, les promis qui arrivent, ils ne reprennent pas non plus exceptionnellement beaucoup de temps, donc, on verra, on verra ce que ça va donner, de toute manière, voilà, on n'est pas, on n'est pas venu pour gagner, on est venu pour faire le top 10, ça serait déjà pas mal, est-ce qu'on est le meilleur jeune à avoir, comme ça, là ? Ah, c'est Rosson, meilleur jeune, hein ? Mais bon, Rosson, voilà, je pense qu'on peut le battre sur le long terme, sur un grand tour, je pense que Rosson, bah, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on puisse le battre, Rosson, là, de la team Katusha, ça va être l'objectif, de toute façon, hein, il sera très certainement aligné sur la Vuelta, ça va être un client, pour nous, il faudra aller le chercher, ce coureur-là, dans la montagne, c'est certainement aller le décrocher, s'il n'y a pas la tour, on a de très grandes chances d'avoir le maillot de meilleur jeune, en tout cas, sur cette Vuelta, la tour étant le plus compliqué, je ne sais pas s'il a fait le Tour de France, la tour, j'irai checker, je pense que s'il a fait le Tour de France, il ne va pas faire les trois, c'est métonnant qu'il fasse les trois grands tours, et même s'il fait les trois grands tours, je pense que sur la Vuelta, il sera cuit, après avoir fait Tour de France, Giro, enfin, Giro Tour de France, ça m'a l'air d'être plutôt compliqué, j'ai moins un, mais bon, je n'ai pas de caractéristiques en deux, qui ont descendu le Contre la Monde, donc ça va, alors on démarre tout de suite, la barre jaune, c'est la barre d'endurance, bien sûr, on se le rappelle un petit coup, Tour de Burgos, les amis, ça va se jouer ici, je vais essayer de tirer un petit peu sur, on m'a dit, Oxor, évite de partir trop lentement dans les chronos, que tu vas user d'énergie pour rien, enfin, du temps pour rien, donc là, vraiment, là, je vais à 80, je fais le deuxième temps pour l'instant intermédiaire, pour l'instant, j'ai le second temps intermédiaire, je me permets, même un petit peu, d'aller un peu plus vite sur le plat, après, ça va monter, ça va monter, c'est une montée assez sèche, on va réduire un petit peu la vitesse de pédalage, histoire de ne pas non plus être pris de cours, voilà, là, par contre, voilà, ma barre d'endurance n'est pas géniale, donc je ne vais pas faire un très bon temps, finalement, cinquième temps à 15 secondes, cinquième temps à 15 secondes, donc, autant vous dire que là, je pense que je vais sortir, à Dombrovski, il a fait meilleur temps que moi, lui aussi, on replique également, Talanski contre Tador, alors, allez, Contador, il ne fait pas un très bon temps, finalement, Contador, il a fait le septième temps, bon, Talanski, deuxième temps, et deux Américains, deux Américains, Ronçon, on l'a battu, je crois, je n'ai pas vu Ronçon, je n'ai pas vu Ronçon, nous, on a fait, je dirais, onzième, a priori, c'est ce qu'on va regarder, donc on est huitième du classement général, on n'est pas passé devant Ronçon, par contre, donc, il est meilleur jeune, on s'est fait niquer le maillot meilleur jeune, déjà, ça s'est fait, malé au vert, presque, presque malé au vert, donc, et pour 53 secondes, Ronçon, meilleur jeune, tour de Burgos, ça ne s'annonce pas, très très bon, pour, la Vuelta, on ne se le cache pas, Ronçon a fait combien, sur le chrono, je ne le vois pas, il n'a pas dû faire un très bon temps, il est là, 54, j'ai fait 31, bon, 30 secondes de TG Vanguard Run, sur 10 km, ça va quand même, je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre, on a fait huitième du tour de Burgos, premier français, également, premier français, effectivement, donc ça va être plutôt plaisir, on va avancer tranquillement, l'entraînement avant le tour d'Espagne, et bien ça va être plutôt correct, je pense, la barre de forme va monter en troisième semaine, elle sera en haut, elle sera au top, pour cette troisième semaine, ça va faire plutôt plaisir, on va peut-être même y aller, je vais peut-être prendre comme ça, ça va peut-être pas y aller avec le dos de la cuillère non plus, mais on va y aller comme ça, on va s'entraîner quand même, là, à fond, à fond, à fond, à fond, donc a priori, la tour fera la vuelta, donc a priori, la tour va me battre, dans le maillot de meilleur jeune, puisque je ne l'ai pas vu sur le tour de France, la tour n'était pas, sur le tour de France, ce n'est pas très très bon pour moi, j'ai envie de dire, donc, on va devoir s'attendre, à de la grosse concurrence, sur le tour d'Espagne, avec bien, Pierre Latour, attention, attention, début, du tour d'Espagne, c'est bon, et bien on est dedans, on est dedans les amis, voilà, c'est fait, c'est le dernier grand tour de la saison, on va voir un petit peu l'équipe, donc on a, Ramunas Navardoskas, Rick Zabel, pour les sprints, je pense, ouais, c'est ça, le fils de, d'Eric Zabel, Youssef, Régugui, l'algérien, pour les sprints également, Nathanas, pour, pour les vallons, pour nous accompagner dans l'étape de vallons, Yannick Martinez, le français, Leg Howard, pour les vallons également, pour les petits vallons, Machu Goss, pour les vallons aussi, Aiden Dukogan, également pour les vallons, et puis nous, pour la montagne, compliqué, compliqué, cette équipe, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc c'est un contre-l'ant par équipe, pour débuter la voile, le tas, je ne sais pas comment ça se passe, avec, je vais le simuler, parce que je sais que c'est toujours assez buillé, les comptantes par équipe, donc je préfère le simuler, tout de suite, même, on va faire ça de suite, voilà, hop, on simule, on n'est pas encore très frais, on a un petit peu la flèche vers le bas, alors, c'est la Randstad qui a rapporté, étonnant, tiens donc, la Randstad, nous on a fini combien, on a fini combien, on a fini combien, on a fini, on a déjà pris 1 minute 24, on a déjà pris, c'est pas mal, c'est pas mal 1 minute 24, ça fait déjà mal, ça fait déjà plutôt mal, donc, les gros leaders, ce serait intéressant de voir qui c'est qu'il y a comme gros leaders, sur, sur ce truc là, tiens, on va regarder un petit peu les français, ah, il n'y a pas la tour, on dirait, on dirait qu'il n'y a pas la tour, il y a Julian, non, c'est Brian Alaphilippe, on a peut-être une chance, après, il faut voir, lui, contrebasse, Rodrigo contrebasse, a l'air d'être quand même très costaud, on va voir qui c'est qu'il y a comme gros leader, ne vous inquiétez pas, la montagne, ça arrive assez vite sur la vuelta, je crois même que la deuxième étape, ça va déjà faire des écarts, comme ça, on va pouvoir se régaler, sur cette deuxième étape, parce que contre là, on ne pas équipe, j'ai appris une 20, une 30, c'est pas mal, allez, c'est parti pour cette belle étape de, de vallon, étape de pleine, moi je pense pas, moi je pense, ça va attaquer dans la dernière école, moi je vous le dis moi, allez, on va regarder vite fait, les clients, de ce tour d'Espagne, les amis, je pense que ça vous intéresse forcément, la quick step, est-ce qu'il y a un gros grimpeur, franchement, je ne vais pas dire qu'Aredondo, c'est un petit grimpeur, mais bon voilà, Larenstad, Nathalie Beran, non, Rodrigo, j'ai un peu peur lui, de contrebasse, la National Bink, il y a du Katoski, mais bon, je pense qu'en montagne, ça va claquer pour Katoski, je pense, pour Ito, peut-être, il y a quand même Alejandro Valverde, mais également, Samoniette, grosse équipe à la National Bink, l'Algezère, attention Alexis Viermeau, attention Alexis, Tinkoff, ils n'ont pas une grosse équipe, Team Katusha, Mathieu, ça ne fera pas l'affaire, la Citos, la Citos, la Citos, ça ne fera pas non plus le truc, Tim Wellens, peut-être pour la Loto Soudal, Tony Gallopin, pour la BMC, la FDJ, il y a Brian Alaphilippe, bon, ce n'est pas son frère, il est moins bon, la Trek, il y a Kruschwitz, bien sûr, attention à lui, qui peut être un allié, qui peut être un allié relativement correct, nous et à moi, la team, oh, Movistar, quand même, Carlos Betancourt, attention, Atapuma également, la Giant, voilà, ce n'est pas gros, la Giant, pourtant, c'est l'équipe que je regarde, c'est l'an prochain, Brambilla pour l'Astana, Lamprey, c'est un peu cul-cuit, la Direct Energy également, la Delco, pareil, la Team Loto Jumbo, ce n'est pas des manches, mais bon, voilà, Oscar Freyley pour, Omar Freyley, pardon, pour la Cara Rural, Cannondale, franchement, au vu, au vu des coureurs qu'il y a sur, sur la Vuelta, je pense pouvoir faire un top 5, voire mieux, franchement, quand je vois le panel, oh, chute de Rick Zabel, une grosse chute, une grosse chute dans le peloton, quand je vois le panel de leader qu'il y a sur cette Vuelta, je serais presque tenté de dire qu'on peut tenter la gagne, vraiment, 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 avec un peu de chance, on peut gagner, il y a un peu, un petit peu, quand même, de la chance, comme tout le temps, de toute façon, pas tomber, etc, etc, mais je pense qu'on peut vraiment, vraiment gagner cette Vuelta, même faire un podium, je pense que ça serait pas trop de dire qu'on peut faire podium, donc, on va tenter, de toute manière, on n'a pas vraiment le choix, on est là pour ça, mais en tout cas, le maillot de Neurjeune, je pense qu'on peut le faire, sur la Vuelta, ça peut être sympa, il n'y a pas la tour, déjà la tour ne mettra pas de bâton dans les roues, donc ça, c'est plutôt bon, allez, petite ascension, il reste 10 km avant le sommet, pourquoi pas rouler un petit peu, déjà, je sais qu'on n'est qu'à la deuxième étape, il y a encore beaucoup, 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 de kilomètres avant la fin de cette Vuelta, certes, mais, c'est déjà peut-être le moment, de dire, c'est moi le patron, et faites-moi pas chier, c'est tout, pour le moment, allez, hop, regardez, petite accélération, est-ce que ça me suit derrière, ah, Valgren, il veut y aller, petit compte de Valgren ou pas, qui est le Dorman, on commence à faire des petites distances, là, on va essayer d'y aller ici, je teste, pour l'instant, je teste les gars, dans le peloton, je teste un petit peu tout le monde, là, j'essaie de mettre un petit peu, un peu des gens dans le rouge, sans me mettre moi dans le rouge, bêtement, il y a pas mal de corps, qui ont déjà été distancés, allez, j'en attaque ici, je remets une petite là, allez, on est parti là, j'ai un peu de temps à rattraper, en plus, parce que voilà, je me suis pris une petite cassure, sur le chrono, ce serait dommage, voilà, d'être pris dedans, et là, je vais sans doute vers une victoire, c'est possible, il n'y a plus rapide derrière, on y va, on gagne, on gagne l'étape, on gagne l'étape, ça c'est fait, victoire d'étape, deuxième place pour Moreno, Flandre, Cabellewan, Brian Cocor, ça ne va pas nous permettre, de prendre le maillot rouge, de leader, cette victoire, certes, en tout cas, ça va nous permettre, de prendre pas mal de confiance, déjà, et de se mettre en position, de gros favoris, parce que là, le col n'était pas long, vous êtes d'accord avec moi, il n'était pas long, et il n'y a pas grand monde, qui a pu suivre, pourtant, je n'ai pas attaqué, de la façon, des plus sauvages, et j'ai déjà fait, un petit écart, donc forcément, ça met, ça met un petit peu, en position, de gros leader, en même temps, c'est un peu dommage, d'être dans le même temps, je trouve, c'est même très con, je trouve, mais bon, c'est comme ça, on prend maillot, de meilleur sprinter, mine de rien, meilleur sprinter, pour l'instant, on va éviter, de mettre trop de force, quand même, dans ce genre d'action, je pense que vous êtes d'accord, avec moi, ça serait dommage, qu'on se cuise, au début de la volta, il reste encore, tellement d'étapes difficiles, il reste encore un gros, répétio avant la fin, le mirador, et de zaro, là par contre, il y a du travail à faire demain, donc voilà, on va quand même, se garder un petit peu de la force, pour la suite de l'aventure, cette volta est très, 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 c'est pas de la haute montagne, c'est beaucoup de petits, petits gros raidards, qui font très, très mal aux jambes, donc il faut vraiment garder de l'énergie, on se donne rendez-vous très vite, les amis, pour la suite, de cette volta, sur la série, pardon, pro cycliste, sur PCM 2016, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye. pour la suite, pour la suite, Sous-titrage FR ?